Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire pour toutes les news sur Captain Tsubasa et Bleach Brave Souls Dans l'ensemble il y a de très très grosses news qui arrivent pour l'ensemble des deux jeux Donc si vous même jouez à la fois à Tsubasa et à Bleach, je vous invite à rester jusqu'au bout Il y a pas mal de petites choses que vous pourriez apprendre qui devraient vous régaler Comme d'habitude nous commençons donc avec les news sur Captain Tsubasa Et avec l'arrivée du deuxième round des bonus liés au premier anniversaire du jeu Et cela est planifié pour le 29 juin Voici ce que nous réserve entre autres ce deuxième round Pendant 15 jours des bonus qui vont tomber quotidiennement à chaque fois qu'on va se connecter sur le jeu Il y aura notamment un ballon SSR pour augmenter les skills de vos persos Il y aura également un total de 50 Dremble Alors attention c'est différent de la première fois Rappelez-vous sur le premier round les 50 Dremble nous les avions eu en une seule fois Là par contre les 50 Dremble vont être répartis sur l'ensemble des 15 jours Donc il va falloir qu'on se connecte tous les jours si on veut bien sûr toucher la totalité des 50 Dremble Nous aurons également dans le cours de ce second round un ticket SSR garanti Mais non seulement garanti mais aussi sélectionnable C'est à dire que ce ticket nous proposera une sélection de 5 joueurs SSR A nous de faire notre choix parmi ces 5 joueurs Toujours pour le 29 un nouvel événement qui viendra nous rejoindre Toujours en rapport avec le premier anniversaire où là cette fois-ci il s'agira d'affronter donc des joueurs européens Donc les représentants les plus emblématiques de chaque équipe européenne seront donc présents dans cet événement Il s'agira donc de les battre de manière à pouvoir gagner les médailles européennes Permettant donc du coup l'acquisition de bonus dans le marché événement correspondant Le retour des médailles ballon noir donc il va nous falloir collecter De manière à pouvoir les échanger contre des ballons justement Mais de skills précis pour certains persos Cette fois-ci la sélection concernera Auxingo, Napoléon et Schneider Donc je vous rappelle bien pour ceux qui ne connaissent pas le principe Vous ramassez donc l'ensemble de ces médailles, ces médailles ballon Vous les échangez dans le shop correspondant Et vous pouvez obtenir donc des ballons noirs qui permettent d'augmenter les skills Mais uniquement sur des persos précis Donc là il ne s'agira que de ces 3 persos là Donc ce qui tombe très bien je vous avoue surtout pour dans mon cas pour le Schneider Mon Schneider vitesse qui est le tueur Wakabayashi Ça va pouvoir beaucoup m'aider, ça fait super plaisir Toujours et encore pour le 29 juin Le retour du SharePlay C'est à dire l'ouverture mondiale de l'ensemble des événements Donc terminer la galère quand les membres de votre confédération ne sont pas tous présents Ou que vous n'avez pas envie de farmer solo Et bien là vous pouvez lancer directement une partie en partagé sur l'ensemble du monde Et tomber forcément sur un lobby qui sera en cours pour pouvoir faire l'événement qui vous intéresse Les passifs, les passifs dont il était question depuis Au moins depuis que le monde des mondes je crois On en entendait parler depuis longtemps de ces fameux passifs qui devaient être ajoutés sur de vieux persos Et bien ça y est, ça arrive, c'est prévu C'est bouclé dans le planning pour dès demain L'idée c'est que tout simplement de vieux persos vont se voir ajouter des passifs Qui pour la plupart vont complètement révolutionner ces personnages là Là vous avez sous les yeux une petite sélection Parce qu'il n'y a pas que ces personnages là qui vont être concernés Donc il va bien falloir regarder, de toute façon il y aura une news in-game Qui précisera l'ensemble des persos impactés Avec l'ensemble du coup des passifs qui leur seront attribués Et je sais déjà que vous voyez là sur la sélection qui est ici J'ai déjà 3 des 4 persos présentés Donc je vous avoue que je vais regarder tout ça d'un petit peu plus près J'ai bien fait de garder mes vieux trash et pas les donner à bouffer ou se faire des transferts de SP Dans certains cas vous voyez ça pouvait peut-être paraître con Mais là dans ce cas ça va être utile Précision a quand même été ajoutée que du coup avec cet ajout prévu pour demain Maintenant nous rattrapons le retard relatif au décalage entre les serveurs japon et les serveurs globaux Donc ça y est c'est fait Enfin pour demain on sera au même niveau N'oublions pas non plus le step up avec les joueurs allemands World Cup Qui est prévu donc jusqu'au 2 juillet Pour l'instant je tutoie les 180 Dreamball je sais pas s'il y a autre chose qui va arriver derrière Mais ouais je sais pas je me tâte encore je suis pas bien sûr de ce que je vais faire Captain Tsubasa c'est fini pour cette semaine nous passons à Bleach Brave Souls Concernant Bleach plusieurs choses La première évidemment comment passer à côté des news Bleach Brave Souls Sans revenir sur cette loterie extrêmement Oh putain t'es revenu toi Mais je vais faire vraiment une petite aparté concernant cette bannière là Puisque j'ai énormément de choses à vous présenter concernant Bleach Donc pour vous éviter de rester 3 quarts d'heure devant votre écran à regarder ma tronche Je vais simplement vous parler de l'ensemble des news concernant Bleach Brave Souls En revanche tout ce qui va concerner la bannière fin de mois Je vous réserve un sujet exprès pour ça Donc avec tout ce qui va être présentation détaillée des persos Analyse complète de la bannière Du portail De l'ensemble des stats également Des gameplays dès qu'ils seront disponibles Donc vraiment on fera un gros truc comme j'ai l'habitude de vous faire Dès que tout ça sera disponible Il n'empêche que nous avons quand même les personnages 5 étoiles En rapport avec la loterie maillot de bain Donc la loterie bataille d'eau Prévue en double chance pour le 30 juin Attention cependant à vos orbes Je vous rappelle que les 3 ans du jeu approchent à grands pas Donc faites bien attention D'autant que en termes de bannière Nous avons également ceci La loterie spécifique Homura Shizuku En rapport avec le film 3 Donc là cette fois ci nous sommes sur un taux de drop de 3% La bannière est déjà disponible au moment où je vous tourne cette vidéo Donc si le personnage vous intéresse Moi c'est mon cas effectivement Mais je ne crois pas que j'y réponde dessus A la limite je préfère même me retenir un petit peu Peut-être claquer une ou deux multis sur le portail maillot de bain Mais les 3 ans Les 3 ans vraiment c'est important Voici la suite du planning Suite est pratiquement fin pour ainsi dire Puisque nous en sommes ici Donc du 28 juin au 1er juillet Pour la loterie spécifique Homura Shizuku Ensuite pendant 3 jours se suivra la loterie spécifique d'Ark Rukia Et enfin du 4 au 16 juillet La loterie intégrale Fate to Black Avec donc les 3 perces bannières Et 20 larmes de chaque affinité Qui vous seront accordées par multi invocations Faites sur cette bannière Attention cependant Je vous rappelle que Hormis la double chance qui est donc passée depuis quelques jours Toutes les bannières suivantes Ne sont que sur un taux de drop de 3% Donc faites gaffe notamment à la dernière Il y a certes 20 larmes par multi Mais le taux de drop de 3% Est réparti entre 6 persos Contre 3 persos Sur ces 3 bannières là Donc faites bien attention Si vous voulez focus Homura Shizuku et Dark Rukia Préférez pool sur leur 3% Plutôt que sur la dernière Pour le 30 juin Évidemment La sortie de la loterie Maillot de bain S'accompagne d'une édition D'un pack Édition spécifique Maillot de bain 2018 Donc qui est composé Donc une chose très classique Que l'on connait déjà Des orbes OgyuKu Et un ticket évidemment 5 étoiles Inclus à l'intérieur Il est question cette fois-ci D'un pack payant Le tarif devrait être celui Qu'on connait habituellement C'est à dire aux alentours de 27 euros Faites bien attention Cependant Si vous comptez faire l'acquisition De ce pack Puisque le ticket 5 étoiles Qui est inclus Dans ce pack Prévoit naturellement De vous dropper De la possibilité La possibilité De vous dropper L'un des 3 nouveaux persos Maillot de bain 2018 C'est une possibilité Pas une obligation Puisque normalement Le roster qu'on inclut Dans ce ticket Devrait inclure à peu près Une quinzaine de persos Et ils sont pas forcément tous En rapport avec la loterie Maillot de bain Là je ne fais qu'émettre Des suppositions Je n'ai pas le détail du ticket Faudra attendre qu'il soit là Mais faites bien attention Mettre la main au portefeuille Pour acheter ce pack Ne vous garantit pas D'avoir un perso De cette année pour autant En parlant de pack Putain ils n'ont pas été Avec le dos de la cuillère Cette année Wouah 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 Voilà 6 autres packs 6 packs 6 packs persos Rien que ça J'allais dire presque Tous les persos Parce que je vois pas Le Toshiro dans le tas Mais c'est presque Tous les persos De la première vague Maillot de bain Qui date de BBS V1 Donc nous avons Renji Biakouya Retsu Soifon Yoruchi Et Rangiku Donc là attention Il est encore question De packs payants A hauteur De à peu près 27 euros chacun Ca commence à faire De la thune Mine de rien Si on inclut en plus De ça Le pack Qu'on vient de voir Juste avant Donc tous ces packs là Sont composé grosso modo De la même manière Vous avez à peu près 160 orbes Dans chaque pack Vous avez donc Le perso Qui sera déjà monté Au niveau 80 En 5 étoiles Avec ses 4 premières Limites de brisées Donc un petit peu de temps De gagner sur le farming Il y aura entre autres Des ressources type Ogyoku Il y aura une clé Également Dans chacun des packs Pour le mois de juillet Voici ce qui nous attend Au niveau bonus de connexion Au 14ème jour Un ticket 4 étoiles De personnages Au 21ème jour Une volonté du Ogyoku Au 28ème jour Un ticket doré d'accessoire C'est mignon C'est gratuit On prend Il suffit de se connecter Et on les a Ca fait plaisir Ça ne s'arrête pas là Puisque nous avons également Les bonus Sur l'ensemble du mois Du juillet Qui seront ouverts Notamment concernant Les quêtes quotidiennes Et hebdomadaires Qui nous permettront Entre autres D'obtenir Plusieurs sur le ticket Des Ogyoku Des volontés du Ogyoku Donc pendant cette période Également Les terrains Co-op Notamment pour avoir Tout ce qui est bouc Poudre Et les cannes Également Tous ces terrains là Seront ouverts Donc pendant 10 jours A compter du début Du mois de juillet Il y aura également Donc pendant cette période là Donc différentes ressources Pour le leveling De nos personnages Pardon Qui seront plus faciles à obtenir Donc on va notamment Penser à du drop x3 De certains items Par exemple Sur certains terrains d'entraînement Tout à l'heure On parlait des clés dans les packs Ouais mais il faut les payer les packs T'inquiète T'as pas envie de les payer pour avoir des clés Paf Cadeau Pour le 2 juillet On a justement le retour De la clé De l'événement spécial clé en tout cas Qui revient Et qui va nous permettre Donc de taper une fois sur cône Pouf Un petit cône avec une barre de vie Et de gagner une fameuse clé d'ouverture Ça fait plaisir Par contre faites gaffe C'est une seule fois par semaine Donc utilisez-les avec parcimonie Tu te rappelles pas ce que c'est Que la clé d'ouverture Tu sais pas à quoi elle sert Bah c'est tout bête Bah quand t'as un personnage En 6 étoiles T'as besoin de farmer des persos de raid Pour pouvoir ouvrir les emplacements De son arbre de compétence Et bah au lieu de farmer les persos Tu prends une clé Pouf Et ça t'ouvre l'emplacement C'est simple Evidemment Evidemment Comment parler de la loterie maillot de bain Sans parler d'un événement Qui l'accompagne Ça va de soi prévu pour le 30 juin Cauchemar d'été Et bataille d'eau Ouf Événement qui nous permettra D'obtenir une alibelle 4 étoiles On en a quand même pas souvent Des espadas en 4 étoiles Il s'agit d'un événement à points Oui Mais attention Pas n'importe quel genre d'événement à points Celui là il est goldé de chez goldé Déjà vous avez là Un aperçu de ce qu'on peut dropper En fonction du nombre de points Que vous atteignez Mais Mais Ce n'est pas tout Ah non 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 Il est goldé cet événement Je vous dis Il est très goldé Et paf Matez moi donc ça Modification De certains drops A certains paliers de points Je vous l'explique Nous avons le extra point to reward Que nous sera possible d'obtenir Tout par tranche de 100 000 points Une fois qu'on aura atteint Le dernier point Vous avez vu tout à l'heure Le dernier bonus Était à 600 000 points C'est à dire que jusque là Vous voyez ça c'est avant 600 000 points Vous aviez l'item qui était prévu Dans le cadre de l'événement Donc là il s'agit d'un pinceau de réécriture Et au delà Oh que dalle Maintenant Comment ça va se passer ? A 600 000 points Ça se passe comme avant On shoppe l'item qui est prévu Dans le cadre de l'événement Donc là dans le cas présent Un pinceau de réécriture A 700 000 points On gagne quoi ? Ah bah ça continue On gagne un ticket bref soul Nickel 800 000 un autre ticket bref soul Et ainsi de suite Sans aucune limite C'est à dire que concrètement Dès lors que vous êtes arrivé Au dernier palier De 600 000 points Et bien tous les 100 000 points Au delà de ce dernier palier Vous allez gagner Un ticket bref soul Supplémentaire Et ça Sans la moindre limite Donc cet événement Je vais me le bouffer Vous savez à quel point J'adore les événements Qui drop des tickets bref soul Vu la luck que j'ai sur ces tickets Je vais le dépouiller Mais comme jaja Je crois que j'aurais jamais autant Manger un événement à points Mais celui là Oui il va y passer sévère Il va manger sa casserole En plus on a un petit aperçu Effectivement de ce à quoi Va ressembler cet événement à points Puisqu'il va s'agir Donc d'un background Qui sera spécifique à cet événement Très rigolo D'ailleurs Voyez on est sur un univers Avec de l'eau qui s'écoule En dessous Avec des espèces de Vous savez des petits tapis Comme on peut voir des fois A la piscine Ou en bord de mer Sur certaines structures Pour les gamins Par exemple ce genre de choses Donc on va évoluer Dans un univers comme ceci Avec très régulièrement Des petites références A Yoruichi Voyez on a la statue Il y a des statues Des bouées en forme de Yoruichi Qui vont traîner un petit peu partout Mais Yoruichi en forme de chat C'est très rigolo Donc là vous avez encore Un petit aperçu Vous voyez l'environnement maritime Il se trouve que La map est très très bien travaillée C'est très joli C'est très bien foutu Et surtout Bah dans les mobs On va devoir taper Sur des hordes de cônes What the fuck Tu te fais reculer Par une meute de cônes La mise à jour hebdomadaire Des cours intensifs Vous l'avez La voici la voilà Donc intégrant Le Goku Techie D'Infinité Connaissance Sun Sun Le vieillissant Et collector Kensei Non moins vieillissant Et collector également Le Shinji Force Ce bon vieux Yamaji De type Instinct Et oh le fameux Isshin Donc étant donné Que Isshin et Isshinji Ont leur première apparition Dans les cours intensifs Je vous invite au moins A former chacun de ces deux events Pour vous faire Les 5 orbes prévues 10 orbes total Ca se prend Vous avez droppé plein de persos Besoin de dépasser niveau 200 Il vous faut des larmes pour ça Et bah banco La semaine prochaine A compter du 2 juillet Nous avons justement L'événement sur l'ensemble De la semaine Le Jureishi Qui va nous permettre Donc de dropper Les larmes de l'ensemble Des affinités Sur toute la semaine Alors attention Je vous demande toute votre attention Il y a un peu de silence Dans la salle s'il vous plaît Voici venu le pavé Que j'avais prévu De vous réserver Concernant les quêtes Senkai Mon Qui ont été annoncées Il y a peu de temps Dans le jeu Donc on en sait un petit peu plus Sur le déroulé Sur qu'est-ce qu'il va falloir faire Qu'est-ce qu'on va pouvoir dropper Pas mal de petites choses Sur les dates également Puisque mine de rien Ca approche très rapidement Vous allez voir que En plus sans vouloir Nous donner de date précise On a un petit peu été teasé Par rapport à certains screens Alors voici voilà Un aperçu de comment ça se présente Vous avez donc ici à gauche Donc vous voyez des niveaux Vous voyez vous avez étage 1 Etage 2 Etage 3 Etage 4 On n'a pas de précision Compte au nombre maximum d'étages Mais il va falloir donc Tous les gravir Les uns après les autres Le principe c'est qu'à chaque étage Les conditions de victoire Vont être différentes Le loot également est différent Puisque là vous voyez Que des grands cristaux Qui ça sont le loot spécifique Donc à l'étage en question Mais si vous regardez bien Sur la capture ici Nous avons l'étage 1 Qui est sélectionné par défaut Donc le loot de cet étage 1 C'est 15 grands cristaux De type technique Mais si vous regardez bien Sur le visuel à côté Nous avons sur la première réalisation Le bonus de première réalisation Tout un set de cristaux Pareil de la même affinité Et donc il va s'agir De réaliser la même chose D'étage en étage Comme on peut voir ici Regardez la bannière A déjà été préparée On a une période de disponibilité Est-ce que c'est vraiment Ces dates là Qui seront maintenues Puisque là nous avons Une date de dispo Donc du 4 juillet Jusqu'au 18 juillet Donc pendant 11 jours Comme c'est bien indiqué ici Est-ce que c'est ça Qui sera maintenu jusqu'au bout On ne sait pas Mais en tout cas Matt avait l'air très affirmatif Quant au fait que là Ça allait tomber Très incessamment sous peu Et que c'était bien La période de lancement Prévue pour début juillet Qui sauf avis contraire Était maintenu Ensuite vous voyez On a une autre capture Où là on peut voir Là par exemple Vous voyez il y a 20 cônes Vous voyez les cônes de type tech Que l'on peut dropper Donc dans l'événement Magot Cone Et bien là on peut en dropper 20 d'un coup Là au dessus On distingue 3 Oggyoku Donc vous voyez les loot Sont quand même assez variables Mais il n'y a pas que ça Par contre il va bien falloir Faire attention Il y a des étages Qui ont des conditions spécifiques Comme vous pouvez voir ici Nous avons la carte Relative au Noitra Parasol japonais Et vous avez marqué Au dessus Sild Sild ça veut dire scellé On le voit bien La carte est bloquée Il y a des chaînes au dessus Ça veut dire que Sur certains étages Vous allez avoir des conditions Quand vous allez utiliser Votre perso Quel qu'il soit Et bien ce personnage là Vous ne pourrez plus l'utiliser Parce qu'il sera verrouillé Sur ce niveau là Vous voyez par exemple Matt pour se mettre En position de force Face à l'affinité connaissance A pris son Noitra D'affinité instinct A réglé tout ce qu'il y avait A réglé au niveau de l'étage Et claque son perso S'est retrouvé scellé D'ailleurs qu'il ne peut plus L'utiliser Cependant ce n'est pas définitif Il peut le récupérer Pour cela Il lui suffit de recommencer L'étage 5 Avec un autre perso Dans ce cas là Une fois qu'il a terminé Il récupère Noitra Mais c'est le perso Qu'il aura utilisé Dans un second temps Qui du coup Se retrouvera scellé à sa place Il y a des étages Où on n'aura pas le choix On aura des persos Qui seront forcément verrouillés A nous de faire attention A ne pas laisser verrouiller Dans les plus bas niveaux Nos persos les plus vénères Puisque forcément On peut imaginer Que le niveau difficulté Va aller crescendo Au fur et à mesure Que l'on va grimper les étages Donc il ne s'agirait pas De se retrouver justement A devoir fermer Avec des persos de raid Une fois qu'on sera arrivé En haut de la tour Donc faites bien gaffe à ça Je pense que ça va être Une des conditions Je ne dirais pas Les plus compliquées Mais vraiment Une condition stratégique Au niveau de la gestion Des personnages Que l'on va employer Il va vraiment y avoir Une vraie dimension stratégique Et il va vraiment falloir Faire gaffe à ce qu'on fait là dessus Alors après il y a d'autres points également On ne le voit pas Parce que c'est caché Par la tête d'Alex Je suis désolé Effectivement il y a des screens J'ai pas pu faire autrement Que d'avoir nos chers compères Du KGS en plein cadre Il y a un marché Un échange de médailles Spécifique Aux quêtes Senkaïmon Puisqu'on en va pouvoir dropper Là j'ai pas le screen Pour vous le montrer Mais il y a certaines quêtes On va pouvoir dropper Des médailles Senkaïmon On ne sait pas exactement A quels étages elles vont tomber En quelle quantité elles vont tomber Est-ce qu'on peut refaire cet étage Pour redropper d'autres médailles On ne sait pas Mais toujours est-il Qu'on a au moins un détail Sur le marché Le marché va entre autres Nous présenter ceci C'est magnifique Le Aizen Chrysalide Pas mal de choses Concernant cet Aizen Déjà il s'échange Contre 200 médailles Senkaïmon Bon on va se dire 200 médailles ça paraît pas beaucoup Surtout si on se réfère Aux 200 médailles Qu'on peut gagner en PVP Par exemple Mais encore une fois On n'a pas de visu Quant au nombre de médailles Que l'on droppe A chaque fois qu'on tombe Sur les étages Où elles sont droppables Donc on va pas s'avancer Quant à se dire Ça va être facile Ça va être compliqué On n'en sait rien Par contre Ce qui est sûr Au niveau de cette Aizen On le droppe En 6 étoiles Cash comme ça Et surtout Mat le soul trait Il a 2 soul traits On a le premier soul trait Donc c'est Damage Infected Full Stab Plus 20% max C'est à dire que là C'est tout simplement Le soul trait Du Byakuya Guerre Sanglante C'est le soul trait De Tsukishima par exemple C'est le soul trait Perfection Vous infligez Plus 20% De l'ensemble Des dégâts De votre personnage Que ce soit sur L'auto combo Les strong Ou la SP Tant que votre perso Reste au maximum De son endurance Et en second En second sous le trait Dégâts des attaques puissantes Plus 20% C'est quand même Déjà C'est quand même Exceptionnel Sur 3 points Déjà le Aizen Merci beaucoup Merci pour cette variante De l'Aizen Qu'on n'avait pas encore Et ensuite Le fait qu'on le droppe En 6 étoiles Là vous le voyez En affinité instinct Et connaissance Mais sachez que ce perso Est droppable Dans toutes les affinités Et en plus de ça Il a 2 soul traits Qui en plus de ça Sont à leur max Parce que du strong damage Plus 20% Habituellement on a ça Sur des persos réguliers On a pas ça Sur des persos D'échange de médailles Donc là Ça peut peut-être Déjà nous donner Un aperçu De la difficulté De l'event Ou éventuellement De la difficulté A dropper ses médailles Et en plus de ça L'autre soul trait Enfin voilà quoi Certes il est très situationnel Parce qu'il va nécessiter Qu'on reste full vie Mais ça peut être excellent Mais ça ne s'arrête pas là Mais non Parce qu'à côté De l'onglet caractère Nous avons du matériel D'éveil également Et là qui entre autres Moyennant 80 médailles Va nous permettre D'obtenir 10 potions Arc-en-ciel Encore une fois Le pinceau de réécriture Affûté Pour 150 médailles Commence à causer là aussi Le pinceau de réécriture Affûté Pour ceux qui ne savent pas Fonctionne comme Un pinceau de réécriture Classique C'est à dire que Vous allez pouvoir Redéfinir la deuxième ligne D'un objet 5 étoiles Qui ne vous plaît pas Sauf que La version affûtée Que vous avez sous les yeux Vous garantit D'avoir obligatoirement Un effet maximum Sur la deuxième ligne En effet maximum On entend Endurance plus 40 Défense Concentration Attaque Ou pression spirituelle Plus 30% Et Vous êtes obligé De tomber sur l'un De ces 6 effets C'est ce que vous garantit Le pinceau de réécriture Affûté Contrairement à un pinceau Standard qui lui Va vous piffer N'importe quelle deuxième ligne La partie summons ticket Non non vous ne rêvez pas Vous ne rêvez clairement pas Il y aura Moyennant 200 médailles La possibilité D'avoir Un ticket 6 étoiles Garantie Dans l'échange Des médailles Senkaimon A côté de ça On distingue Qu'il y a également Un ticket 4-5 étoiles D'item Pour moitié moins de médailles On va pouvoir acheter Des persos Qui sont quand même Très utiles Ne serait-ce qu'au niveau De leur soul trait Dans l'échange de médailles On va avoir des petites choses Genre pinceau de réécriture Affûté Et là un ticket 6 étoiles Moi ça commence A pas me mettre serein En termes de difficulté Parce que le ticket 6 étoiles Ils vont pas te le lâcher Comme ça Il faut 200 médailles 200 médailles Ça paraît vraiment Très très peu Donc c'est soit Les médailles Elles vont tomber Très très doucement Soit Les niveaux Où elles seront Dropables Il va y avoir Une difficulté Complètement ouf Donc je sais pas A quelle sauce On va être cuisiné Sur cet événement là On va pas se mentir Les tickets 6 étoiles Ils vont pas les lâcher Comme ça Donc il va forcément Y avoir une carotte Une contrepartie Quelque part Il va vraiment Falloir faire gaffe A ce qui va tomber Mais je pense que Ça risque de piquer Sur certains étages Passons à la suite Donc pour le 5 juillet Un événement spécifique Anime Expo 2018 Et Japan Expo Donc qui nous permettra D'obtenir des petits bonus Notamment on va commencer Par le méga mago De Kone Donc qui va nous permettre De battre simplement Kone une petite fois Et on va dropper Plein de petites choses Intéressants Notamment des grands fistos d'XP Ainsi que des coeurs de renforcement Qui vont jusqu'à 4 étoiles Donc c'est le moment En plus c'est hyper easy A faire comme quête Vous y allez avec vos persos farming C'est gagné pour vous Ensuite nous avons le retour De la Horde De la Horde Coop Là ça va pas rigoler Le plus C'est très marrant La Horde Coop Pour ceux qui ne connaissent pas C'est en fin de compte On est lâché dans différentes rooms Où on est assaillis De petits ennemis De petits Mais après des très gros Qui font vraiment De la taille de la tour Eiffel C'est très marrant Les ennemis sont clairement Pas résistants Ça tente que dalle Ça fait pas de dégâts C'est très fun à jouer Surtout en coop Et ça permet de gagner Des petits loot Qui sont quand même pas dégueulasses Des coeurs de renforcement 3 et 4 étoiles Des tickets d'accessoires Et autres Donc c'est quand même pas vilain Et on peut vraiment s'amuser C'est un événement Qui est très très fun à faire Je vous invite à le tester Si jamais vous ne connaissez pas Ensuite nous avons le retour D'un événement Qu'on a vu qu'une seule fois Et ça pour ceux qui viennent d'arriver Je pense que vous allez en chier Mais il va falloir s'accrocher C'est en fin de compte Un événement On va croiser un super Ichigo C'est à dire que concrètement On va se battre contre un seul Il y a une seule room On se bat contre un seul Et unique boss Mais alors le boss mon gars Il ne déconne clairement pas Il a une très 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 haute endurance Et le tank vraiment très très fort Beaucoup plus que certains boss Qu'on va croiser dans des événements Déjà assez tendax de base Type espace de transmission Ou extrême coop Là ça n'a rien à voir Le personnage est immunisé A tous les killer effects On ne peut pas altérer son statut Donc il ne peut pas être gelé Empoisonné, enflammé, paralysé et autres Et on ne peut pas le tuer instantanément Donc oubliez effectivement Le spam de vos spé A l'aide de votre Aizen forme finale De votre Retsu De votre Kuraku commandant Non ça ne marche pas Il va falloir le battre à la réglo Avec vos autocombo Avec vos skills classiques Et avec vos spé Dès que vous pourrez les caler Donc ça va demander de la coordination Et croyez moi Que aller lui taper dessus à 4 C'est pas mal Surtout si on veut respecter le chrono Bon en soi On a 3 minutes pour le battre Mais je vous rassure C'est largement faisable Mais vous allez vite vous rendre compte Qu'il va falloir lui taper dessus Très fort Et pendant un petit moment Avant qu'il se décide à tomber En attendant on a quand même Des petits drops très sympathiques Il y a un ordre spécifique Donc une récompense d'ordre Par rapport à cet événement Qui nous permettra de gagner 25 orbes Et également Peut peut-être tomber Pinceau de réécriture Et au gyoku La dernière fois que cet événement Est tombé Les drops Pinceau et au gyoku N'étaient quand même pas Folichons folichons Je sais pas si ça sera toujours le cas Mais je me rappelle que c'était pas la folie Bon voilà c'est terminé pour cette semaine Bon du coup effectivement La vidéo est quand même bien plus longue Que d'habitude Mais il y avait beaucoup plus de choses à dire Et encore rappelez-vous Que j'ai gardé le sujet Études après approfondie De la bannière maillot de bain Pour un autre sujet Justement une autre vidéo séparée Que je pourrais très certainement Soit vous tourner Cet après-midi Soit demain Mais évidemment Qu'elle soit dispo Avant que vous ayez Déjà la bannière disponible dans le jeu N'hésitez pas à y aller De votre petit commentaire Justement soit sous la vidéo Facebook, Twitter ou Discord Par rapport à tout ce que vous avez vu Et entendu dans ces informations Merci à vous tous De les avoir suivis Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz